Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous musical préféré les années folles. Je suis venue vous dire à vous qui êtes jeunes et qui chantez sans doute sans le savoir Aïlina, Aïlina, Aïlina maman Chachons-moi toi le pou-ba-da-dam, la chanson de Ti Paris. Je n'ai aucun doute que vous ne connaissez pas l'auteur de cette composition. Donc je suis venue vous dire que vous chantez Ti Paris. Et puis vous les plus âgés qui êtes sans doute nostalgiques, très nostalgiques d'une époque à qui ne reviendra plus jamais. Je suis venue vous faire une petite piqûre de rappel. Une petite piqûre de rappel à votre mémoire que nous avons eu Ti Paris. Donc rassurez-vous, les souvenirs archives sont là pour nous aider à caresser le passé, à le chérir comme s'il s'agit des uniques plus beaux moments de votre vie. Et vous les jeunes, soyez curieux. Aujourd'hui, les années folles rendent hommage à Ti Paris, le troubadour. Pour rendre hommage à Ti Paris, il nous faut commencer par ce qui est le commencement. Si tant est, c'est le bon commencement. Pour cela, je dois quitter Paris. Je pars en Haïti. Plus précisément, je vais descendre dans le sud-est d'Haïti pour être dans la ville de Jamel et pour voir d'un côté Rézia Delma et de l'autre, Vilson Paris. L'histoire ne nous dit pas s'il s'est met d'un amour fou, mais l'histoire nous dit qu'en l'an 1933, Dame Rézia va donner naissance à un petit garçon du sieur Vilson qu'il, elle, prénomme Syriac Achille. Se sont-ils concertés pour choisir le prénom du garçon, un double prénom ? Mais le fait est que le destin du jeune garçon se joue dès le moment où, sur son acte de naissance, l'officier d'état civil inscrit les prénoms officiellement dans les archives nationales du pays, Syriac Achille. Double prénom, vous dis-je. Avant de vous en dire plus sur le prénom de Tiparis ou les prénoms de Tiparis, j'en sais beaucoup, comment je me la raconte, il est un point que je dois soulever en premier. Comment se fait-il qu'un enfant qui naît dans une ville comme la ville de Jamel, qu'on ne connaisse pas sa date de naissance de façon exacte, complète ? Comment se fait-il que même sa famille ne l'est pas ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tiparis a pourtant été à l'école des frères de l'instruction chrétienne de Jacques Mel. Et on ne sait pas s'il est né en janvier, en mars, en avril, mai, que sais-je. Comment se fait-il qu'on écrive pour amener des précisions sur Tiparis que la première précision ne soit pas sa date de naissance ? Bref, chers amis, de ce côté-là, je ne vais à rien volutionner, mais je vous amène des petites surprises qui se cachent, rien que dans le choix des prénoms de cet enfant qui, pour le moment, ne sait à rien de son existence, à lui, en tant que personne à part entière, mais que moi, je vais découvrir. Mais le jour où Tiparis se rendra compte qu'il est Tiparis, il suivra son destin sans rechigner. Maintenant, déchiffons les prénoms. Et le nom de Tiparis, qui, selon moi, une fois que nous aurons abordé la question de cette façon, nous ouvrira les yeux sur Tiparis. C'est comme quand on lit dans la Bible, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bon, aujourd'hui, je joue le rôle de Dieu, parce que prétentieusement, je vais faire la lumière sur notre artiste. De telles phrases ont le mérite soit de piquer la curiosité, soit de faire bondir certains de leur chaise. Attention, si vous bondissez de votre chaise, à ne pas vous faire mal. Est-ce que la mère de Tiparis ou son père, je ne sais pas qui a choisi les prénoms, a bien pesé le pour et le contre sur les prénoms ? Parce qu'un prénom peut jouer un rôle important dans la vie d'un enfant. Appelez un enfant Timizé, par exemple, et vous verrez ce qui se passera. En tout cas, Tiparis s'appelle en premier Syriac. Et Syriac veut dire consacré au divin. En plus de cela, Syriac était un martyr devenu saint et qui guérit, quand on l'évoque, quand on l'évoque, les maladies et les douleurs pour les croyants. En fait, ce saint, le 8 août, je crois. Est-ce que Tiparis est né en août ? Personne ne sait pour le moment. Mais il est un Syriac, un martyr, le martyr de la société haïtienne qui pense nos mots, M-A-U-X, avec sévère sa musique. Deuxième prénom de Tiparis, Achille, un demi-dieu, héros grec. Un demi-dieu parce qu'il est mortel par son père. Je parle de Achille, le héros grec. Tiparis, qui a un parcours à suivre, va s'assurer qu'il ajoute le prénom de son père à la place de celui de sa mère. Paris, c'est ce héros troyen qui va décocher une flèche à Achille et cette flèche va le toucher au talon. Et voilà Achille qui décède. Dès suite, des coups de cette flèche, en perdant sa force à cause de la flèche. Il est devenu faible. Et bien, Tiparis porte trois noms réunis en un seul être qui sont lourds de significations. Vous n'êtes pas convaincus ? Suivez l'histoire de Tiparis, vous verrez bien. Bon, pour devenir le troubado qu'il est, Tiparis va commencer par apprendre les rudiments de la guitare avec son demi-frère du côté paternel. Je ne sais comment ils ont fait pour se rencontrer parce que le paternel, lui, ça fait un petit moment qu'il s'abarre de la maison. Mais en tout cas, ils se sont liés d'une passion, la passion du petit frère, du grand frère qui, lui, est musicien. Il est plus âgé, donc, que Tiparis, et il va devenir comme un mentor. Ne me dites pas qu'à cause de ce grand frère, Tiparis ne va pas aller à l'école. Ce n'est pas ça. Parce que Tiparis, lui, s'ennuia déjà à l'école, selon son neveu qui a voulu lui rendre un hommage dans un livre titré « Les trois mousquetaires » de Jacques Mel. On apprend également dans ce récit, qui ressemble plus à un plaidoyer, que Tiparis était très intelligent, mais pas au point de passer la moitié de sa vie sur les bancs de l'école. À ça, non, parce qu'il s'ennuie à l'école. Il sera musicien et sa mère devra l'accepter ainsi. Il va donc développer, approfondir sa connaissance de l'instrument, donc la guitare, et quand il s'est senti prêt, ou du moins, fatigué des remontrances de la famille, Tiparis, sa guitare sous le bras, quitte le cocon familial, direction la capitale, où de grandes aventures l'attendent. Quand je dis de grandes aventures, c'est tout ce qui va faire de lui le Tiparis que l'on connaît aujourd'hui. Il va devenir le troubadour, Tiparis le troubadour. Mais, qu'est-ce qu'un troubadour ? Parce que, troubadour, on en parle, on parle, on dit troubadour, les jeunes répètent troubadour, ou bien déjà, est-ce qu'ils répètent troubadour ? En tout cas, il y a cette ère. En fait, le troubadour est aussi un genre littéraire, selon Larousse. Selon le Larousse. Il se définit ainsi. Le troubadour est un poète lyrique. Alors, va pour le poète lyrique, car Tiparis en est temps. Il a donc 17 ans. Quand il débarque à Port-au-Prince, avec sa guitare Tiparis, il va jouer un peu partout. Et en jouant, 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 il finit par enregistrer un premier album et ça sort en 1970. Cet album a été enregistré grâce à un ami, dit encore son neveu, qui est son mécène également. Et cet ami va enregistrer son premier album, titré Tiparis et sa guitare. Son deuxième album est posthume. Il est titré Anna Silia et il sort sur CD en 1995. Les enregistrements de l'artiste qui étaient restés dans les tiroirs des producteurs feront le bonheur des fans, car, que l'on veuille ou non, Tiparis en avait sa fan base, parmi lesquels des artistes de renom. C'est par le biais de l'un d'eux, la personne de Josée Tavernier, que Tiparis va faire une tournée à New York pour un public ravi de découvrir l'artiste avec tout ce qu'il est, comme celui qui est naturel, qui balance les vannes, donc des blagues à tout va, donc ces chansons qui parlent de Clérin, qui parlent de la vie, qui, pas apostrophe, mais qui interpellent le spectateur en face, qui a ri d'une blague. C'est ce que racontait Josée Tavernier dans une interview qui a l'accordé à Bito David. Donc voilà, Tiparis va faire le bonheur de tout le monde et à ce stade-là, il a voyagé un peu partout et il va retenir les villes qu'il aura visitées, là où il aura joué, et vous verrez qu'il y a une chanson qui en sortira. Dans cette chanson, qui est un petit peu prémonitoire, mais pas tout à fait vraiment, il en dit des choses. De toute façon, ce que vous devez retenir, c'est que Tiparis, lui, quand il écrit, il écrit surtout, c'est ça le troubado, il écrit sur son environnement, surtout en fait, à la base, ça écrivait pour les femmes, ça chantait pour les femmes, question de, on parle d'amour, l'amour, c'est la vie, n'est-ce pas ? Eh bien, Tiparis, c'est ça, l'amour, la vie, les injustices, l'inégalité, tout et tout et tout et tout, tout ça, on n'a rien de temps, parce que Tiparis, en très peu de temps, il a composé énormément de chansons. Alors, en 2007, figurez-vous que la ville de Jacques Mel a voulu rendre hommage à Tiparis, la ville de naissance de Tiparis. Ça a commencé en 2007. Bon, vous me direz qu'il y a 14 ans que ça a commencé, c'est quand même pas mal. Bon, finalement, ça a commencé, depuis 2007, on lui rend hommage, autour d'un festival qui s'appelle le Festi Paris. Ce n'est pas un spectacle de troubadour, mais tous les artistes peuvent venir, artistes de tout genre et de tout bord, pour performer toujours en hommage à Tiparis. À côté de cela, on peut dire que sur le plan national, rien n'a jamais été vraiment fait pour rendre hommage à Tiparis, qui a porté très haut les couleurs de ce genre musical venu de très loin, mais qu'il a su mettre en valeur par son talent inné et dont il était conscient d'ailleurs, très conscient, pour vous en rendre compte, il suffit d'aller, écoutez, je parlais de ce texte, Voyage Tiparis, où il explique « C'est pas réclame ma que fait, tout le monde connaît, qui s'amoune fait, qui l'érophe mourit l'ami Paris, ou pas s'amouri, ou son bon tigasson, où est-il un pays ? » En effet, tout artiste est utile à son pays, car le plaisir et le loisir font partie de la vie, au même titre que les combats, arme à la main, changeons la société. Pour la société, tout artiste est utile, parce qu'on a besoin de plaisir pour vivre. On peut dire que durant sa courte d'existence, Tiparis a été très utile à son pays. Il a aussi ouvert les yeux sur la nécessité que les artistes puissent vivre de leur art. Il semblerait que sur ce point-là, il n'ait pas été compris. Mais lui, Tiparis, pourrait-il jamais être riche, gagner de l'argent, lui qui partageait tout le temps, le peu qu'il avait ? Je ne le pense pas. Et l'avis de Tiparis l'a confirmé. Tiparis, s'il n'a pas été de son vivant une icône, le devient après sa mort. Ça arrive souvent. N'allez pas râler pour ça, c'est normal. Tout le monde n'est pas icône de son vivant. Il faut comprendre l'artiste après. Et pour cause, l'artiste qu'il est a donné la possibilité à d'autres jeunes de devenir des troubadours, à part entière. On peut citer pour cela Althéry Dorival, les Frères Dodo, et plein d'autres. Tiparis a été repris par beaucoup d'artistes, du genre Bitova Oba, Boulouval Kou, Coupe et Clouret, le geste des jeunes en son temps, etc., etc. Des fois, on chante, on pense que c'est la chanson du groupe ou de cet artiste qui chante, et puis il faut aller chercher, on se dit « Ah, Cochon Saint-Antoine, c'est Tiparis. » « Ah, Lina, c'est Tiparis. » Parce que vous êtes jeunes, vous ne savez pas trop. « Ah, ça vient de Tiparis. » Eh bien, c'est comme ça. Lorsqu'on parle de Tiparis, certains pensent tout de suite à son addiction à l'alcool. Parce que je ne vous l'ai pas dit, tout le monde le sait, Tiparis aime l'alcool, il aime boire, il aime son rhum, il aime son petit clairin, il aime son petit truc grillé là au bord de la mer. Tiparis, c'est un bon vivant. Certains, quand ils parlent de Tiparis, ils pensent tout de suite à son addiction à l'alcool et à son mode de vie. Ils se posent en juge. D'autres pourtant se sentant obligés de défendre l'artiste et c'est de minimiser tous ces aspects qui ont fait de Tiparis l'artiste qu'il était. Il buvait, il buvait. Il aimait vivre, il aimait vivre. C'était un bon vivant. Et alors ? Hein ? Moi, je pense que Tiparis n'a pas besoin qu'on le défend dans ce sens. Il connaissait son rapport à la bouteille et ne cachait pas sa vie de bohème. Donc, laissez-le tranquille. Ce n'est pas le rendre hommage en voulant l'humaniser à excès. Tiparis était la brise que l'on sent passer sur son visage et qui fait du bien. Tiparis était ce dieu, Achille, qui devait périr par la main de Paris qui lui a décoché cette flèche au talon. En préparant l'émission, je me suis dit que Tiparis ne pouvait pas s'appeler Syriac Achille Delma. Ce n'est pas possible. Il ne serait pas la légende qu'il est aujourd'hui. jusqu'au bout, il aura suivi son destin en prenant le patronyme de son père. Parce que c'est ça que je ne vous ai pas dit. Le patronyme de son père, c'est Paris. Il s'appelait à la base Syriac Achille Delma. Eh bien, il a tenu, dit son neveu, à avoir le patronyme de son père. C'est-à-dire qu'il a tout fait. Tout fait pour la concrétisation du projet, pour rendre l'équation finale parfaite. Devenir Syriac Achille Paris. Ty Paris pour être la légende qu'il est. Oui, c'est une légende. Ty Paris, je me dis au final, c'est très bien que l'on n'ait pas retenu ta date de naissance au complet. Puisque l'on peut dire ce que je vais dire là, par un jour de l'an 1933, apparu dans une rue de Jacques Mel, celui qui pendant 46 ans va faire ce pourcroît. Il était destiné, il était apparu vivre et laissé vivre en chantant tout ce qui fait partie de l'existence, de la vie, l'amour en premier, la mort, l'injustice, l'inégalité et surtout l'incompréhension. Voilà pourquoi personne ne comprendra vraiment jamais Ty Paris, le troubadour, notre troubadour national qui, je crois, ne voudrait de la pitié de quiconque et qui m'a dit de vous dire de ne pas essayer de l'intégrer dans le monde des mortels. Il ne l'est point mortel, Ty Paris, laissez-le en légende quel qu'il est. Pour rappel, en 1979, Ty Paris décède des suites de maladies suite à son mode de vie. Et alors, que voulez-vous, l'alcool ne pardonne pas. Il décède dans sa ville natale après avoir joué un peu partout dans le pays et à l'étranger accompagné de ses deux acolytes. En 46 ans, il a roulé sa bosse, Ty Paris. Et puis nous, nous n'oublions pas ses deux acolytes, Manius Fiss et André Hippolyte. Voilà. Si vous n'êtes pas satisfaits, ce n'est pas mon problème. C'est une autre façon à nous de rendre hommage à Ty Paris et de parler de lui et de vous dire d'aller écouter sa musique et Ty Paris et sa guitare et le deuxième album Anacilia. Pour cela, téléchargez l'application de Haïti Inter. Et puis, si vous aimez nos contenus, mais je vous le dis, abonnez-vous, partagez, partagez, partagez. Suivez-nous. Suivez-nous où ? Facebook, Twitter, Instagram. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je ne sais pas. Mais abonnez-vous en masse. Aidez-nous si vous le voulez. C'est votre problème. Mais je dis qu'il y a un bouton merci là sur cette page YouTube. Et puis, nous, entre temps, on continue de travailler pour vous. Moi, je vais écouter Kila wa mori, l'ami Paris, au bagueno a mori, son bon petit garçon. Je vais écouter Touti Paris et je vais vous envoie sur l'application. Rejoignez-moi ensemble pour écouter Touti Paris. Et entre temps, je m'éclipse et je dis merci à mon technicien. Et puis, à la semaine prochaine pour quel rendez-vous ? Interview avec un artiste ? Je vais parler d'un artiste ? Surprise. Entre temps, Malé, Al-6-6-6, comaman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada